Bonjour, je suis Rika Werner, secrétaire du centre LGBT El Girophar, centre pour les communautés LGBTQI+, de Bordeaux et d'Aquitaine. Je suis heureuse d'être parmi vous pour célébrer la quinzaine de l'égalité qui a pu être maintenue malgré les conditions sanitaires et qui a permis aux associations qui luttent pour l'égalité de continuer à mener leurs actions et d'être visibilisées. Je vous invite à découvrir le programme sur le site de Bordeaux.fr. Bonjour, je suis Olivier Scott, je suis adjoint maire de Bordeaux, je suis en charge du handicap et de la lutte contre toutes les discriminations. Je tiens très sincèrement à remercier tous les acteurs et toutes les actrices qui se sont mobilisés pendant la quinzaine de l'égalité et je remercie aussi ceux qui présenteront leurs projets plus tard ou peut-être sous une autre forme. Notre collectivité a fait le choix de maintenir tous les financements aux différents projets. C'est indispensable selon nous pour renforcer la lutte contre les discriminations qui, hélas, s'accentue pendant la période sanitaire. Bonjour, Paul Bernard Delaroche. Je suis conseiller municipal en charge de la lutte contre les discriminations. Cette année, dans le cadre de la quinzaine, nous avons accompagné des projets associatifs sur des critères que sont LGBT, situation, égalité, femme, homme et origine. L'année prochaine, on voudrait accompagner des projets sur des critères de discrimination que sont l'âge, la santé ou l'apparence physique. Alors portez des projets, on vous accompagnera. Chères habitantes et chers habitants de Bordeaux Métropole, je suis Jean-François Egron, vice-président chargé des ressources humaines. Cette quinzaine de l'égalité, voulue par Alain Anziani, le président de Bordeaux Métropole et Pierre Urmic, est l'occasion de mettre en lumière deux piliers de la République, l'égalité et la fraternité. C'est aussi l'occasion de soutenir le monde culturel et associatif durement touché et ce monde auquel nous sommes très attachés. Alors vivez, écoutez et regardez cette quinzaine particulière et je vous donnerai rendez-vous en 2021 pour une quinzaine proches et humaines.